Dans les précédentes vidéos, nous avons initialisé notre projet Front avec React et on avait créé notre componente Post qui va s'occuper d'afficher un article. Avant d'afficher un article en particulier, donc là en l'occurrence, nous on va afficher un article qui est à l'identifiant numéro 10 par exemple, avant de faire ça, on va s'occuper de la page d'accueil en quelque sorte qui va afficher l'ensemble des articles. On va se créer un nouveau component qui va s'appeler Post avec un S, JSX, et donc on ne va pas s'embêter, on va copier tout ça, voilà, et ici je vais mettre Post. Donc on va mettre à cet endroit List Post, on va le mettre en H1, List des articles. Une fois qu'on a fait ça, on se rend dans le app, donc là on ne va pas afficher un seul post, mais on va afficher tous les postes. Donc on va supprimer le titre et on va faire appel à notre Component Post. Donc ici, du coup, je vais importer le bon Component, et j'ai bien List des articles. Donc avant toute chose, je vais devoir faire une requête vers mon API pour récupérer les articles en JSON, et donc pour ça, je vais devoir lancer Strapi. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc là, je vais ouvrir un nouveau terminal, je vais me rendre à l'intérieur de mon dossier Strapi, et je vais faire un npm run develop. Ça va m'exécuter du coup mon CMS Strapi, je me rends dessus, il va me demander de me connecter au panneau d'administration. Donc là, vous rentrez vos identifiants. Et une fois à l'intérieur, je vois que j'ai bien mes postes, donc je m'assure que j'ai bien au moins deux postes. Il faut bien veiller également, donc ça, on l'a déjà fait dans la vidéo, mais veillez bien à ce que dans Rôles et Autorisation, au niveau de Public, vous ayez bien Find One, ce qui va vous permettre d'afficher un seul post, et également Find, tout court, qui va vous permettre d'afficher tous les postes. Donc on va avoir ce type d'URL. Donc là, si je veux afficher l'ensemble des articles, je vais devoir me rendre sur mon URL avec le port 13.37. Slash post. Et là, vous voyez que ça m'affiche bien l'ensemble de mes postes. Au niveau de mon Component, dans Post, je vais utiliser du coup User. Effect et UseState. À l'intérieur de ma fonction, je vais du coup déclarer mes différents states. Donc déjà, on va gérer la partie loading, le loading des datas. Donc là, je vais faire un IsLoading. Et ma méthode, ce sera SetIsLoading. Et donc, je vais déclarer mes states qui, par défaut, seront du coup à True. Ce qui va nous permettre de vérifier est-ce que son state est en Loading. Dans ce cas-là, on va afficher un Skeleton qui indiquera à l'utilisateur que le site est en train de charger. En tout cas, que les données sont en train de charger. Et lorsque les données seront chargées, on va passer le state à False. Et du coup, on va afficher les données. Je vais ensuite créer un state pour mes Post. Donc ici, Post et sa méthode SetPost. Je vais mettre avec le S. Et donc, on va utiliser notre fonction UserState qui, par défaut, sera annul. Et donc, juste en bas, je vais faire appel à ma fonction UseEffect pour charger, au niveau du chargement de mon Component, faire ma requête. Donc là, on va utiliser la fonction Fetch, tout simplement. Donc, à l'intérieur de cette fonction Fetch, je vais faire appel à cette URL-là. Donc là, je mets mon URL à l'intérieur. Et donc, on va également lui passer un objet pour indiquer le type de méthode. Donc, ce sera avec la méthode Get. Et on va mettre que c'est bien du JSON. Voilà. Et donc, maintenant que j'ai ça, on va revenir à la ligne. Maintenant que j'ai ça, on va faire un den. Hop, pardon. Et on va récupérer notre réponse. Donc, cette réponse, on va la rendre, on va la restituer en JSON. Voilà. Donc là, on peut faire un console.log pour voir ce que ça nous rend. Mais ça va nous renvoyer, tout simplement, la réponse de notre API. Donc, je vais ici et je fais mon console.log. Je vois que j'ai un tableau avec mes deux articles. Donc, je vais pouvoir tout simplement les stocker dans mon state. Donc, pour ça, je vais faire un setPost. SetPost, du coup, de ma réponse. Donc ici, setPost de rest. Et ensuite, je vais set mon... Je vais set mon isLoading et je vais le mettre à false pour indiquer que mes données sont bien chargées. Donc là, du côté de Strapi, on constate que les requêtes se font en boucle. Donc, au niveau de notre useEffect, on va lui passer un deuxième argument qui sera un tableau vide. Et je vais enregistrer. Et là, vous voyez que ça interrompt cette boucle. Ça évite que ça requête à l'infini. On va se rendre au niveau de notre inspecteur d'éléments. Et je vous conseille d'installer l'extension React Developer Tool qui vous permettra de vous assister dans votre développement d'application React et qui va vous rajouter plusieurs onglets. Donc, on a un premier onglet Components qui va nous permettre de débuguer nos différents components. Et quand on se rend dans notre Components Post, on voit qu'au niveau de nos states, on a bien nos articles. Et on voit que notre premier state qui est le isLoading est bien passé à false. Et là, on a bien nos articles à l'intérieur du state Post. Maintenant que mon state a bien été alimenté, je vais vouloir afficher mes posts. Donc, pour afficher les posts, je vais ici faire un post.map puisque il y en a plusieurs à l'intérieur. en argument, je vais mettre un post. Et là, on va faire un h2. On va faire un h2 de post.title. Alors ça, c'est post sans ES. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il va me dire que map.off null. Donc, il ne reconnaît pas la propriété map tout simplement parce que le temps que la requête soit chargée, du coup, c'est toujours annul. Donc là, il essaie de faire un point map sur une valeur qui est égale à null. Donc forcément, ça ne fonctionne pas. D'où l'intérêt de vérifier si c'est bien chargé. Donc là, je vais faire un isLoading. Donc, je vais vérifier si isLoading est vrai ou pas. Donc, si isLoading est à true, dans ce cas-là, je vais afficher je vais afficher juste Loading en chaîne de caractère. Une fois que c'est chargé, je vais, du coup, faire mon point map. Donc là, on va utiliser le JSX pour accéder à notre variable. Et j'enregistre. Et là, on voit bien qu'on a bien nos différents titles. Donc là, on va pouvoir rajouter la description, l'image, etc. Dans la prochaine vidéo, nous allons mettre en place le framework matériel UI pour gérer le chargement des données avec le component skeleton, un peu comme sur Facebook, et mettre en place nos cards qui afficheront nos différents articles. Donc, je vous dis à très vite. Ciao.